Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo qui vous apprendra comment créer une guilde, mais surtout comment la gérer et la faire évoluer. Il y a beaucoup de choses à savoir. Toutes les informations qui suivent se retrouvent dans le guide « Gestion de guilde et alliances » que j'ai rédigé et dont vous trouverez le lien dans la description. Alors, comment créer une guilde ? Il suffit d'avoir 5 personnes n'appartenant pas déjà à une guilde. Elles doivent être groupées et se trouver ensemble à l'enclave du protecteur dans la même instance. L'une d'entre elles doit parler au greffier de guilde, situé entre Cybella Artis et le Feu de Camp, et donner un nom et une description à la guilde à créer. La personne qui a parlé au greffier recevra le plus haut grade, soit 7, et les autres seront de niveau inférieur. Ils pourront bien entendu être promu par la suite. Créer une guilde est gratuit. Lorsqu'on crée une guilde, le rang du hall de guilde est au niveau 0. Il y a 20 niveaux de hall en tout. En débloquant les niveaux de hall de guilde, cela augmente la capacité des ressources que peut emmagasiner la Mimique. Ça débloque des emplacements de construction et augmente les rangs auxquels les différents bâtiments peuvent être améliorés. Au cœur de votre forteresse, il existe un endroit où les membres de la guilde et de l'Alliance peuvent se réunir et s'asseoir autour de 4 tables comprenant 40 sièges. Cette salle commune peut être décorée à votre goût selon vos moyens. Vous devez donner les objets qui orneront vos murs au décorateur en lui parlant et en choisissant ouvrir l'entrepôt. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Commencer à redécorer » pour placer les objets par terre ou sur les murs ou les buffets sur les tables. Il existe plus de 90 endroits où placer des décorations. Les objets de décoration et mobiliers peuvent être acquis à différents endroits, dans les conjons ou escarmouches comme la folie du prince marchand, dans les coffres enchantés lors d'Event ou marchands généralistes de la forteresse, mais surtout par le biais des professions magistrales où vous pourrez fabriquer les plus beaux objets. Notez que comme les professions magistrales ont subi une transformation majeure et que plusieurs composants ne sont plus disponibles, vous pourriez ne pas pouvoir fabriquer certains items. Gestion de la guilde En appuyant sur « G » sur « PC », vous obtenez la fenêtre du panneau de guilde qui comporte cet onglet que nous allons voir en détail. L'onglet « Nouvelles » contient quatre registres. Le registre « Nouvelles de la forteresse » répertorie certaines activités de la forteresse comme, par exemple, le début et la fin de la construction des bâtiments de forteresse. Le registre « Mimique » de la forteresse est le journal des dons faits à la mimique par les gens de la guilde ou de l'Alliance. Le registre « Activités de guilde » indique les arrivées et les départs des membres, les changements de niveau, les promotions ainsi que les arrivées et départs de guilde de l'Alliance. Le registre « Historique » du coffre montre les entrées et retraits des coffres de guilde. L'onglet « Forteresse » montre l'évolution des bâtiments de la guilde. Dans le cas où le bâtiment est déjà construit, on peut voir son niveau. Le niveau maximum d'un bâtiment est 10. Le bâtiment qui a une étoile dans un cercle jaune est celui qui a été choisi comme objectif pour les dons à la mimique. En sélectionnant un bâtiment et en cliquant sur le bouton « Afficher les détails » en bas de la fenêtre, on peut voir combien de ressources sont nécessaires et on peut consulter les niveaux suivants pour savoir de quoi on aura besoin dans le futur. Dans la colonne « Informations », on peut voir les bâtiments de production qui sont prêts à être récoltés. Pour faire la récolte, il faut se rendre sur place et cliquer sur le bâtiment concerné. Lorsqu'une parcelle de terrain ne contient pas encore de bâtiment, elle apparaît dans la liste avec l'information « Vous avez les moyens d'entreprendre cette construction ». En double-cliquant sur les trois petits points, on peut voir quels bâtiments peuvent être construits et les ressources qui seront nécessaires. Si votre niveau de hall est trop bas, comme ici, hall 1, vous n'aurez pas toutes les options disponibles. L'onglet « Événements » permet aux membres habilités de créer un événement de guilde en indiquant un titre, une description, une date, une heure, le niveau minimum requis, etc. Les membres ont la possibilité de choisir « Accepter », « Refuser » ou « Peut-être » à l'événement et un message apparaît lorsque l'événement est arrivé. Cet outil est peu ou pas utilisé car très peu convivial. Par ailleurs, il y a un bug avec l'horaire qui ne reflète pas nécessairement votre fuseau horaire. De plus, il n'est pas possible d'organiser un événement d'alliance. Et à moins de cliquer sur cet onglet, les gens ne peuvent pas savoir qu'un événement a été organisé. Alors, à oublier. « Liste ». C'est là que vous aurez accès à la liste des membres de la guilde. Cette liste contient plusieurs colonnes qui permettent, en cliquant sur le haut, de faire un tri. En cochant « Afficher les joueurs hors ligne », vous verrez tous les joueurs de la guilde. Vous pouvez voir la date et l'heure de la dernière connexion d'un joueur en mettant votre souris au-dessus de son nom. En haut à droite, vous pouvez voir le nombre de comptes et de personnages. Dans l'onglet « Informations », vous pouvez indiquer plusieurs choses. Le nom de votre guilde, une description, un message de recrutement et les critères de recherche pour l'outil de recherche de guilde. Le message du jour qui apparaît à chaque connexion d'un joueur. Votre site Internet ou Discord pour vous rejoindre, etc. Vous pouvez aussi cocher, ou pas, que votre guilde ou ses membres soient visibles dans l'outil de recherche de guilde. Dans l'onglet « Paramètres », vous pouvez indiquer les noms personnalisés pour chacun des 7 grades de vos membres et vous devez cocher les cases pour donner, ou pas, les autorisations pour chacun d'eux. En bas de la liste, vous avez « Paramètres d'alliance » qui vous permettra de limiter les dons de ressources à la mimique, en entrée comme en sortie. Car lorsqu'on monte une guilde, on peut vouloir que les membres nous donnent les ressources dont on a vraiment besoin qu'à notre guilde, comme les influences, en bloquant les dons extérieurs pour une ressource particulière. De même, si tout le monde a un supplément d'éclat de pouvoir de l'explorateur, par exemple, on peut vouloir limiter les dons à notre mimique aux gens de notre guilde. L'onglet « Alliance » montre la structure de l'alliance avec la guilde « Home », les trois emplacements épais et les neuf emplacements gantelés. Vous aurez un accès au nom des membres des autres guildes et aux bâtiments qu'ils ont construits. Mais ce sujet sera détaillé un peu plus loin lorsque je vous parlerai plus en détail des alliances. Une guilde a droit jusqu'à huit coffres de guilde. Chacun comprend quarante-huit espaces de stockage et coûte un certain montant en diamants astraux. Plus on en achète, plus il coûte cher. Notez que le premier coffre permet également de partager des pièces de monnaie avec les membres de la guilde. Vous pouvez gérer les noms des coffres et les accès en objets déposés et retirés en appuyant sur « Configuration de stock de guilde ». Vous avez aussi accès au registre des dernières transactions. Maintenant, voyons en détail la progression de la forteresse de guilde. C'est un très long processus qui demandera beaucoup de collaboration de tous les membres et probablement plusieurs années de labeur. Chaque niveau de hall requiert la construction de plusieurs bâtiments qui eux-mêmes demandent un certain nombre de ressources dont le besoin va grandissant. Voici un tableau qui résume les exigences requises pour le passage vers chaque niveau. Bien entendu, vous trouverez ce tableau ainsi que plusieurs autres dans le guide sur la gestion de guilde dont le lien est dans la description. Les catégories de bâtiments à construire sont les suivants. Les bâtiments de production sont la mine, la ferme, la carrière et la scierie qui produisent du métal, des vivres, des pierres et du bois. Ces bâtiments nécessitent une collecte aux huit heures ou avant car lorsqu'ils sont pleins, ils cessent de produire. Les bâtiments de soutien sont la fonderie, l'enclos à animaux, la guilde des maçons et le camp de bûcherons qui permettent d'augmenter le nombre de ressources produites dans les bâtiments de production. Également, les entrepôts sont très importants car ils augmentent le nombre de ressources que l'on peut stocker. On peut en construire deux. Le marché, pour sa part, est essentiel à la venue des marchands de la forteresse. Nous le verrons un peu plus en détail plus tard. À partir du hall niveau 5, vous avez la possibilité de créer un premier bâtiment d'atouts. Il existe sept bâtiments d'atouts PVE qui donnent des bonus de guilde en attaque, défense et utilitaire, et deux bâtiments de PVP. Vous ne pourrez construire que quatre bâtiments d'atouts PVE, alors choisissez judicieusement car si vous décidez de détruire un bâtiment, vous ne récupérez pas les ressources utilisées. J'ai indiqué pour chaque bonus à quel rang de bâtiment il est débloqué. Avec RX pour le rang, 1, 3 ou 5. Les joueurs qui s'intéressent aux professions pourront s'attaquer aux professions magistrales dans une guilde de niveau 10 et plus. Au niveau de hall 10, l'artisan apparaîtra dans votre forteresse. Il vend des recettes des professions magistrales de Schulte 1 et 2 pour les professions qui ont été montées au niveau 20. Il faudra attendre le hall de guilde niveau 14 pour pouvoir débloquer les professions magistrales de char en d'art de niveau 3. Les gens qui montent leurs professions seront grandement intéressés par l'atout que donne le bâtiment guilde des explorateurs, chasseur de trésors, pour le gain x2 des ressources des étuis de l'explorateur. Ce bonus est multiplié par 4 lors des événements double profession. Les professions normales et magistrales seront traitées plus en détail dans une prochaine capsule. Le marché, qui peut être construit dès le niveau 2 du hall de guilde, est très important car il permet de débloquer plusieurs marchands permanents de la forteresse. Le nombre d'items disponibles et la quantité de certains produits vendus augmenteront avec le niveau du marché. Avec le marché, 4 négociants ouvriront leurs portes. Le généraliste, qui vend principalement des potions, des kits, des étuis de l'explorateur et du mobilier. L'arcaniste vend des enchantements de surcharge, des marques de tueurs ou d'affaiblissement pour les emplacements de surcharge en PVE et en PVP. L'aubergiste vend de la nourriture pour boffer les statistiques. Et plus le niveau du marché est élevé, plus la nourriture est efficace. L'habilleur vend de l'équipement de guilde, l'envol des dragons, juges, de la forteresse, PVE et PVP, des artefacts, accessoires et teintures. Et les deux vies acceptées sont les deniers de guilde, les crocs de l'envol des dragons et les bannières des vaincus. Certains marchands permanents de la forteresse sont invoqués à l'aide de la progression des bâtiments. C'est le cas du vendeur de la terrasse nord où l'on peut choisir entre trois vendeurs. Le négociant du Granite Home pour les ressources de profession, le négociant de Tarmalune pour les achats en seaux de Tarmalune et le négociant de Waterdeep pour les achats en seaux variés. Il existe certains bâtiments ou marchands spéciaux qui sont temporaires, comme les bâtiments de ressources de profession magistrale qui sont invoqués pour une période de sept jours. Il existe cinq marchands itinérants qui peuvent être installés sur l'esplanade derrière la forteresse. Aux dernières nouvelles, voici les items que l'on pouvait y acheter. D'autres marchands vous apporteront un supplément de ressources pour votre mimique pour sept jours, à condition d'être récoltés tout comme vos bâtiments de production. L'étal extraordinaire pour sa part est invoqué pour sept jours, même si la description n'indique que 24 heures, et on y retrouve des équipements uniques et des articles de décoration pour la forteresse. Durant la semaine du Jubilé du Protecteur, plusieurs marchands temporaires peuvent être invoqués pour une période de 24 heures. Ceux-ci procurent des ressources indispensables à la progression de la guilde. Voici ces marchands. Sachez aussi que vous pouvez créer une guilde sur le serveur test, le Neverwinter Preview. Le regroupement de guildes en alliance est également possible. La création se fera de la même manière que sur le serveur live, sauf que les ressources sont complètement gratuites. A la droite de la mimique, il y a un marchand qui nous fournit tout ce dont on a besoin. Le temps de construction des bâtiments, par contre, est le même que sur le serveur live. Notez que les listes de joueurs, d'amis et le chat sont séparées du serveur live. Pour connaître au jour le jour les dernières activités dans votre guilde, dans les donations à la mimique et les entrées et sorties des coffres de guilde, vous pouvez consulter le premier onglet du panneau de guilde. Mais il existe un moyen d'exporter les données à l'extérieur du jeu et de les consigner dans un fichier. Pour ce faire, quatre lignes de code sont disponibles. Il faut les taper dans le chat du jeu et les données vont être extraites en format CSV. La commande en gras ne peut pas être modifiée, tandis que la partie en rouge est le nom du fichier que vous voulez lui donner. Si vous avez Steam, les fichiers vont se sauvegarder dans un répertoire ressemblant à ça. Sinon, faites une recherche sur votre ordinateur après avoir lancé la commande de log, avec par exemple activitylog.csv. Les fichiers CSV s'ouvrent par défaut dans un chiffrier électronique comme Excel, mais vous pouvez aussi l'ouvrir dans un éditeur de texte comme Word ou BlockNote. Mais le texte étant brut, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à lire les données. Si vous êtes à l'aise avec les macros d'Excel, c'est le moment de les utiliser pour séparer les données en colonnes utilisables. Notez que la commande GuildActivityLog est bogguée depuis plusieurs années et fera crasher votre jeu avec un cryptique erreur. Le fichier devrait quand même se sauvegarder, mais il ne sera pas tout à fait à jour. Il semblerait qu'elle fait crasher le jeu avant d'avoir terminé l'extraction. Il pourrait donc manquer quelques semaines au log et il se pourrait que ça ne fonctionne pas du tout aussi. Ce bog a été signalé au support à plusieurs reprises durant au moins 4 ans, mais sans succès. Alors, en résumé, pour faciliter la progression de votre forteresse, voici quelques conseils et bonnes pratiques. Faire les quêtes de forteresse tous les jours et inciter tous les membres à faire d'eux-mêmes. Effectuer les récoltes de bâtiments de production aux 8 heures. Faire une BHE quotidienne à la forteresse car la première donne 10 éclats de pouvoir du héros par personnage. Organiser des événements de forteresse comme les maraudeurs qui donnent des influences et des bons pour la mimique ou l'envol des dragons qui donnent des bons. Faire les quêtes des PNJ, des bâtiments d'atouts qui donnent des influences. Lors des événements, double éclat de pouvoir, deniers de guilde et influences en profiter pour faire le plein pour la mimique et pour les deniers de guilde. Installer régulièrement des bâtiments temporaires générant des ressources essentielles à la forteresse. Faire provision du maximum de bons de forteresse lors du siège de Neverwinter lorsqu'il a lieu. Ouvrir des piñatas des événements d'été ou d'Halloween à la forteresse car elles sont considérées comme des mobs et peuvent faire tomber des bons de forteresse. Et lorsque les campagnes sont terminées, vous pouvez fabriquer des bons pour la mimique dans la fenêtre de campagne. Pour Icewind, des trésors gelés, l'anneau de la terreur, des bons de symbole de la terreur. Pour les autres ressources, on peut les mettre directement dans la mimique. Avec les professions, vous pouvez fabriquer avec la profession alchimie des caisses d'or et avec approvisionnement des caisses de diamants astraux pour la mimique. En suivant ces quelques règles, vous monterez plus rapidement votre hall de guilde. Maintenant, parlons un peu des alliances. Une alliance est composée de 2 à 13 guildes qui se forment pour diverses raisons, que ce soit pour le style de jeu, la langue, le roleplay ou pour toute autre raison. Le fait de se grouper en alliance permet d'avoir un meilleur bassin de joueurs pour faire des activités et aux petites guildes de recevoir de l'aide pour leur forteresse par les ressources données à leur mimique par les autres guildes. Pareillement, nos membres peuvent donner à d'autres guildes en échange de deniers de guildes. Alors, comment former ou rejoindre une alliance ? Une guilde seule peut inviter une autre guilde par l'onglet Alliance en tapant le nom de la guilde et en cliquant sur Inviter. La guilde qui invite se retrouvera home et la guilde invitée se placera en première place épée. Par la suite, la guilde home pourra inviter deux autres guildes épées qui pourront inviter chacune trois guildes gantelées. Une guilde peut aussi rejoindre une alliance existante. Il faut que celle-ci ait une place en épée ou en gantelée à vous proposer. Vous pourrez être invité en place gantelée par une guilde épée, Si vous êtes déjà relié à une, deux ou trois guildes épées sans gantelée, vous pourrez être invité en place épée et les guildes qui vous accompagnent deviendront gantelées. Il suffit pour l'Alliance qui vous invite de taper le nom de votre guilde et d'appuyer sur Inviter. Vous devrez de votre côté accepter l'invitation. De la même façon, une guilde peut quitter une alliance. Cela nécessite des votes de tous les membres de la guilde de rang 7. Lorsqu'un vote d'abandon ou de kick est lancé, la guilde entre dans une période probatoire qui empêche de se rendre sur sa carte de guilde. Il peut arriver qu'une alliance décide de changer la position des guildes dans la hiérarchie. À ce moment-là, il faudra probablement la dissoudre et la refaire car on ne peut pas interchanger des positions « home » épée gantelée. Le nom de l'alliance étant attaché au nom de la guilde de home, il est rare que celle-ci veuille changer de position. Le changement peut être bénéfique par contre pour les petites guildes qui pourront monter leur bâtiment en utilisant moins de ressources car les bonus de chaque position sont différents. Nous verrons ça un peu plus tard. La structure d'une alliance dans Neverwinter est composée d'une guilde home, de trois guildes épées et de neuf guildes gantelées pour un total possible de treize guildes. Les guildes épées forment des mini-alliances dans la grande. La guilde home ne peut pas inviter ou expulser une guilde gantelée. Lorsqu'une guilde épée quitte une alliance, les guildes gantelées qui sont sous elle la suivent. À ce moment-là, la guilde épée devient home et les trois guildes gantelées deviennent épées. Différents avantages sont apportés selon la position d'une guilde. Les guildes d'une alliance bénéficient de deux bonus, l'un d'expérience pour les joueurs et l'autre de réduction des coûts des bâtiments. La guilde home bénéficie d'un ratio plus élevé de réduction du coût des bâtiments que de bonus d'expérience, tandis que les guildes gantelées ont un ratio plus élevé de bonus d'expérience que de réduction du coût des bâtiments. Les guildes épées ont un bonus équivalent dans les deux ratios. Le calcul s'effectue en tenant compte du niveau global de l'alliance, qui est la somme totale de tous les personnages des guildes, et non pas des comptes, combinés. On peut voir le niveau de l'alliance dans l'onglet Alliance de la gestion de guilde. Voici le calcul à effectuer. Dans le tableau, le niveau d'alliance est NA, le bonus d'expérience est BXP, et réduction du coût des bâtiments, RCB. Donc, dans l'exemple de la guide gantelée, la griffe de charron, comme le niveau d'objet de l'alliance est 216, les calculs sont les suivants. Bonus d'XP, 216 x 0,1 égale 21,6 %. Réduction de coût de bâtiment, 216 x 0,025 égale 5,4 %. Alors, en résumé, quels avantages sont attirés d'une alliance ? Tous les membres de l'alliance bénéficient de certaines fonctionnalités en jeu. Un bassin de joueurs plus grand que sa seule guilde pour faire des donjons et autres activités. Un chat d'alliance commun à tous les membres de l'alliance. L'accès à toutes les cartes de forteresses alliées. La possibilité de se regrouper à la forteresse pour faire des rencontres héroïques, l'envol des dragons ou les maraudeurs. L'accès aux magasins des forteresses des guildes plus élevées. La possibilité de donner des ressources aux mimiques de toutes les guildes de l'alliance pour gagner des deniers de guildes. Et une évolution plus rapide pour les petites guildes. Bonus d'expérience et de réduction de coût de bâtiment proportionnel à la population de l'alliance. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui concerne les guildes, les forteresses et les alliances. Je ne vous cacherai pas qu'une refonte en profondeur ferait le plus grand bien à ce système de forteresses et d'alliances qui a été instauré à partir du mode 7, soit en 2015. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, si ça n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501